Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère sage. Moi, je suis un premier zélote. Chalot, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. C'est une joie de se retrouver encore ce dimanche et parler de la part du Seigneur. Vous avez remarqué que nos prières commencent vraiment à amener ces fruits. Pour ceux qui sont encore distraits, je voudrais vous dire que ces prières que nous faisons chaque matin, de 5h à 6h, et de 21h à 22h, il y a maintenant ce fruit qui commence à se voir. Comment un bien-aimé, notre sœur de la France, était endormie et elle a vu, alors que nous étions dans la prière, elle a vu dans un songe, que son mari a fait un accident terrible. Et la voiture était par terre, mais le mari était vivant. Ça, c'était dans le songe. Je dis, je ne comprends pas, il m'appelle rapidement. Il faut que je lui donne l'explication. Je lui dis, écoute, si c'est vraiment quelque chose qui est monté dans ton cœur, c'est-à-dire que c'est vraiment un message de la part du Seigneur, fais attention. Nous allons prier pour ton mari et dis à ton mari de faire attention même avec la voiture, parce que l'ennemi cherche à tout prix à commencer, en tout cas à amener de problèmes dans nos vies, vu que nous sommes dans la prière. Pas même deux jours. Juste après deux jours, le mari était dans un magasin. Il sort, la voiture était éclaboussée, comment dire. Partez. Il n'y a plus rien à récupérer. Vous imaginez si le bien-aimé était à l'intérieur. Comment cela est arrivé ? On ne sait pas. Un grand accident, il y avait du monde. Lui, il était dans le magasin, il sort, il y a du monde. Tout autour de sa voiture. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y avait un camion qui est tombé dessus ? Est-ce qu'il y avait des bagarres ? On ne sait pas. Donc, on comprend que c'était un message de la paradisselle. Vous imaginez s'il était dedans ? Est-ce que c'était une voiture qui venait à grande allure pour cogner sa voiture ? On ne sait pas. Tu vois, tu peux te contrôler sur ton volant. Tu contrôles très bien tout ce qui est loin de la route. Mais c'est lui qui roule là-bas, qui a bu. Il a pris de la drogue. Il a bu, il est ivre. Ben, cet homme-là ne contrôle pas sa voiture. Donc, toi, tu peux bien contrôler. Mais je me rends compte que ce n'est pas toi qui contrôles ta voiture. C'est le Seigneur qui aime le poids. Parce que l'autre qui vient à grande allure, il peut toujours cogner ta voiture bien que c'est sa faute. Mais ta voiture est partie. Vous voyez ? Donc, le Seigneur nous garde. Et tout au long de ce temps de prière, je sais que Dieu va nous parler. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Tout à l'heure, tellement qu'on mettait la louange. Le frère Emmanuel m'a dit, mais tu vas couper la chanson. On s'allait là, ça, ça, et ça, et ça, et ça, le frère attendait qu'on arrive. Je m'attendais, si je mettais cette partie-là. J'ai créé que tu puisses danser la danse du monde ici. Parce que vous, là, on parle à la danse en question. C'est Béda et Taurot. C'est ça, non ? C'est ça la danse en question. Non, mais là, vous, vous allez danser ça ici. Non. J'ai dit, non, Seigneur, aide-moi que je coupe la chanson. La première partie de cette chanson est tellement bien. Mais la deuxième partie, c'est un témoignage. Les paroles, là. C'est un témoignage que quelqu'un témoigne des dieux auprès d'une personne. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais les premiers, tu as associé ça à quelle danse ? On peut bien chanter cette partie-là. Oui, mais on va danser comment ? Pas ce qu'eux, ils nous ont montré. Vous voyez ? Danser, nous, nous dansons avec le cœur. Si c'était seulement la partie-là, regarde comment Dieu, regarde comment nous prions en Christ et Jésus. Et que tu donnes seulement, calmement, ça peut passer. Mais la façon qu'eux, ils dansent, là, non, ça va pas. Ça va pas. Donc, on ne saura pas mettre la deuxième partie. J'espère que c'est la première fois et la deuxième fois que je vais chanter. Et la deuxième fois pas. Bon. Parabone de fils prodigue. C'est un enseignement que nous avons déjà prêché. Je suis dans le livre de Luc. Luc, chapitre 15. Frère Ouel, s'il peut nous aider. Le frère Benny n'est pas là. Frère Oica non plus. Aidez-nous dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du 11e verset et nous descendons. Luc, chapitre 15, 11 et on descend. Je prends Luc, chapitre 15, 11 et à partir du verset 11. Jésus en nom de Jésus. Amen. Puis, il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en allait dans un pays lointain. Là, il gaspillait sa fortune, amena grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays-là et commençait à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoyait dans les champs garder le port. Le jeune homme aurait bien voulu affaiser sa faim avec les carous que mangeaient les bêtes. Mais personne ne lui en donnait. Alors, il se met à réfléchir sur lui-même et il se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » « Je vais me mettre en route. » J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Acceptez-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il s'est trouvé encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courit à la raconte de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le à lui. Passez-lui une bague aux doigts et chaussez-le des sandales. Amenez-le, le veau que nous avons emprécé, et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous rejouir, « Car voici mon fils était mort, il est revenu à la vie. » Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils est né travailler au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il a entendu de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le beau gras, à son honneur, parce qu'il a retrouvé sain et sain. » Alors le fils est né, se mit en colère, et refusa de franchir le ciel de la maison. Son père sortit et l'invitant entrerait. Mais, lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevro pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le beau gras. » Mon enfant lui dit le père, « Tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir. Puisque ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu, et voici, il est retrouvé. » Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. La parabole du fils perdu, soit la parabole du fils prodigue, que vous connaissez dans la Bible. Mais nous voulons ici donner l'explication de ce qui était dans la tête de Jésus. Je vous ai dit que dans notre série, dans nos séries de paraboles, nous expliquons la pensée de Christ. C'est que le Christ avait en tête, sans pour autant les dire aux Juifs, aux pharisiens. Remarquez qu'ici, nous sommes au verset 11, que Jésus vient étaler, au fait, la parabole du fils prodigue. Alors que nous avons déjà vu, à partir du verset 3, du 3 jusqu'à 10, on a vu deux paraboles avant. C'était la parabole de la vraie vie perdue. Et après, on a vu la parabole de la drachme perdue. Je vous ai dit que la vraie vie perdue, c'était en fait, toi et moi, nous étions perdus dans le monde, mais le Seigneur nous a donné la grâce, et nous sommes montés dans la fête. Mais c'est pendant qu'Israël était mis des côtés, le 99. Mais là, Jésus vient récupérer le 99 par la parabole de la drachme. Comment? La dîme. Vous voyez? Les 10 drachmes, c'était les 10 lois que le Seigneur avait données à Israël. Et puis, les Juifs ont dit, donne-nous seulement une loi. De sorte que quand nous mettons cette loi en pratique, c'est comme si on a accompli tous les 10. Et Jésus va dire, c'est l'amour. Vous voyez? Donc, parmi les 10, si tu as l'amour, vouloir ou pas, tu vas aimer Dieu, comme toi-même, tu vas aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain corps. Si tu as l'amour. Donc, du coup, ce que Israël avait perdu dans la maison, c'est ce que j'avais souhaité, dans la maison, ce que Israël avait perdu, c'était l'amour. L'amour des dieux et l'amour du prochain. C'est ça, au fait, les deux paraboles précédent dans les chapitres 15. Mais remarquez que, là où notre frère Owen a lu, dans ma version, on a dit, il dit encore, vous voyez? Rien que ce mot, cela veut dire, il continue de parler lorsqu'il était avec ces gens-là. C'est-à-dire, c'est un discours qui continue. Est-ce que vous voyez, c'est là? Donc, dans la pensée de Jésus, il va maintenant ressortir et l'après-vie perdue et l'abrachme perdue. Il va le mettre ensemble pour expliquer où est-ce qu'il va se passer entre toi qui es église et Israël. C'est ça, maintenant, on fait la parabole du fils, on fait prodigue. Les trois paraboles parlent de perdu, perdu, perdu. La première parabole, la brébie perdue. La deuxième parabole, l'abrachme perdue. Ici, maintenant, nous avons le fils perdu. Parce que la dernière écriture de verset 32, que l'autre bien aimait à l'une, mais il fallait bien s'éguer, verset 32, il fallait bien s'éguer et se réjouir. Pourquoi? Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu. Vous voyez ça? Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Vous voyez? On a retrouvé la brébie, on a retrouvé la drachme et on a retrouvé le fils. prodigue. OK? Donc, le droit parle de brébie perdue, l'âge le perdu et le fils perdu. Maintenant, nous voulons donner l'explication à cette écriture. Ici, je vais aller rapidement parce que c'est un enseignement que vous avez déjà peut-être suivi. Moi, je vais juste te donner des éléments pour comprendre ce qui était dans la pensée de Jésus. Le fils prodigue ici. Rémarquez que le père avait deux fils. et je me retenis, notre Dieu n'a que deux fils. Les deux fils ici, c'est deux temps. Notre Dieu n'a que deux alliances. Quand tu vois fils, toi, tu penses, moi, fils, comme ça, j'en dis. Non, je parle de deux temps. Nous avons les deux alliances. L'alliance par les sangs des animaux et l'alliance par les sangs du fils. La première alliance est venue par Moïse. La deuxième alliance est venue par Christ. Donc, le premier fils de ce père, l'aîné, n'est rien d'autre que Moïse. Est-ce que vous voyez ça? N'est rien d'autre que Moïse. N'est rien d'autre que Israël. La postérité de la terre. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que le père, c'est Abraham. Or, Abraham a deux postérités. La postérité du ciel et la postérité de la terre. Mais dans la marche sur terre, il commence par la postérité de la terre. C'est ça l'aîné. Est-ce que vous voyez ça? Après, il y a aussi la postérité du ciel qui est le fils cadet. Bon, on commence. Si le fils cadet, c'est lui la postérité du ciel, or, toi et moi, si nous sommes postérités du ciel, c'est parce que c'est lui qui était dans le ciel et venu nous sauver. Et c'est comme ça que nous sommes appelés de Célestat, le genre du ciel. Je crois que Jésus-Christ va dire une écriture. Il dit ceci. Personne n'a monté au ciel si c'est né celui qui est descendu, le fils de l'homme. Des dieux ou des noms? Le fils de l'homme. Le fils de l'homme qui est où? Dans les dieux. Est-ce qu'on peut expliquer cette écriture? Je rappelle. Personne n'a monté au ciel si c'est né le fils de l'homme qui est où? Cet homme n'est pas sur terre. Cet homme est dans le ciel. L'homme en question a engendré en fait le fils qui est venu sur terre. Et c'est seulement lui qui a la capacité de monter. Quand il dit personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire tu étais homme et en réalité Dieu t'amène dans sa présence. Tu vas me donner l'écriture de qui ça? Énoch. Parce qu'on nous a déjà posé cette question. Ici, nous répondons à toutes les questions. quand Jésus dit personne n'est monté au ciel, c'est-à-dire la personne qui va rester là-bas depuis qu'il est monté, il est toujours là-bas, il n'est plus descendu. Il est toujours au ciel. Le seul homme qui était homme sur terre et il est monté et il est là-bas jusqu'à présent. Cet homme-là, c'est Jésus. Pourquoi je dis cela? Énoch. Énoch a disparu. C'est-à-dire monté. Alors, je me reteille, l'Énoch qui est monté n'est rien d'autre que l'Élie, du temps d'Élie. Il fallait maintenant que cet esprit revienne dans les corps d'Élie, des Tichibites. Vous voyez ça? Élie a quitté encore le ciel parce qu'il était monté. Énoch est monté, c'est l'esprit d'Élie. Il est revenu dans les corps d'Élie, des Tichibites. L'Élie qui était du temps de tous ces rois que vous connaissez, qui a invoqué au fait le feu de Dieu. Mais cet Élie là aussi, Dieu lui a donné la grâce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est aussi monté. Si Élie était resté là-bas, ça allait être mieux. C'est-à-dire, c'est Élie qui devait être le premier homme qui est au fait monté. Parce qu'il est resté là-bas jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'Élie et Jésus reste le seul homme qui est monté jusqu'aujourd'hui et qui est là-bas? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il prend encore l'esprit d'Élie. Il en va encore chez Jean-Baptiste. Depuis que Jean-Baptiste est mort, le Saint-Esprit n'est plus monté. C'est pour cela, il est là. Il attend quoi? Il attend que nous puissions monter avec lui. Quand nous allons monter avec lui, à la gloire à Dieu, là maintenant, il rentre. Mais depuis qu'il est venu jusqu'à présent, il n'est plus rentré. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jean-Baptiste est mort, nous ne voyons plus le Saint-Esprit qui monte dans le corps d'une esprit. Le Saint-Esprit qui était descendu, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit qui était descendu chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est mort, il est resté. Le mouvement du Saint-Esprit qui monte, ce Saint-Esprit-là en réalité est monté avec Jésus. Maintenant, Jésus reste là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il nous vient, c'est le même Jésus, mais qu'il vient sous forme du Saint-Esprit pour t'aider toi maintenant à monter aussi avec nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à faire quoi? À monter. Est-ce que vous voyez? Par la parole. Donc, si le fils prodigue, c'est le deuxième fils, toi aussi, tu es le deuxième fils. Je ne sais pas si tu vois. Parce que le premier fils, c'est au fait Israël terrestre, mais le deuxième fils, c'est Israël céleste. Or, nous, nous sommes fils par Christ, mais Israël son peuple par Moïse. Vous voyez ça? Donc, Israël, c'est le premier par rapport à la marche sur le terrain, mais nous, nous sommes le deuxième par rapport au royaume des cieux. OK. Donc, du coup, par rapport au royaume des cieux, nous sommes le seul et nous serons le premier à monter dans le ciel. OK. Donc, je continue maintenant la parabole. Donc, maintenant, le deuxième fils, qu'est-ce qu'il fait? le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Dans la Bible, quand tu entends bien, c'est-à-dire héritage, ça va? Rémarquez Abraham, la Bible dit, il a fait des dons à tous ses enfants, sauf à Isaac. Il a fait des dons à tous ses enfants, sauf à Isaac. Et quand il est venu chez Isaac, au lieu de lui faire un don, il dit non. Toi, tu n'as pas la qualité de ceux qui reçoivent les dons. Toi, Isaac, tu n'as pas la qualité de ceux qui reçoivent les dons. Toi, c'est que je dois te donner. C'est le bien. Il y a une différence entre bien et don. Mais bien, je vais le donner à mon fils. Je ne peux pas faire les dons aux orphelins de mon héritage. On ne sait pas quand même Dieu sera content. Pardon, il ne sera pas content. Un héritage, on ne donne pas à tout le monde. On le lègue à ses fils, à ses enfants. Vous voyez, les biens veut dire héritage. L'héritage d'Abraham a été donné à Isaac. Mais des dons, ça, il a fait à tous ses enfants, que ce soit à Israël, ils ont reçu des dons, mais ils n'ont pas reçu le héritage. la Bible dit Abraham donna ses biens à Isaac. C'est l'enjeu de Genèse, je crois, chapitre 25. Donc, ici, dans le verset 12, les plus jeunes disent à son père, donne-moi la part des biens qui me revenus. Alors, qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Mais remarquez le verset 13, peu de jours après, le jeune homme fils, ah non, le plus jeune est là tout ramassé. En d'autres termes, les pères avaient un million d'euros, ils donnent au grand frère 700 000 et puis, il dit par exemple au fils, toi prends le 300. Il a partagé l'héritage. Mais après quelques jours, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à la maison. Ils étaient surpris que le jeune a pris tout. Dis avec moi tout. Parce qu'en réalité, Moïse, croyant avoir un héritage, Moïse n'avait pas d'héritage. C'est le Christ qui avait tout pris. Le jeune a tout pris. C'est ça, on va être. Le jeune a tout pris. Je vais prendre une décision. Parce que le jeune ici, vous savez que c'est Jacob. Jacob est venu après Esaïe. Esaïe représente Moïse, Jacob représente l'Église. Esaïe est venu avant. C'est lui l'aîné. Mais Jacob est venu après. Mais remarquez cette écriture Genèse. Genèse, chapitre 27, frère Owen, prends le verset 30 et 37, c'est le nom. 30 et puis tu sautes, tu lis le verset 37. Genèse 27, le verset 30 et tu sautes, tu prends le verset 37. Verset 30, je vais en nom de Jésus. Amen. Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Esaou revint de la Châle. Donc ici, nous voyons que Isaac a béni Jacob. il a donné toute sa bénédiction à Jacob croyant que c'était l'aîné. Vous voyez ça? Mais Esaü avait oublié une chose, qu'il avait déjà vendu son doigt d'aînés, ça le savoir, à Jacob. Maintenant Jacob vient ou prendre maintenant cette bénédiction qui doit normalement être à l'aîné. C'est Jacob qui l'a appris. Regardez le verset 37. Le verset 37? Oui. Isaac répondit à Esaou. Oui. Je l'ai désigné comme ton maître. Voilà. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi mon fils? Donc en d'autres termes, je n'ai plus de bénédiction. Ce que je fais à Jacob, je lui ai tout donné. D'ailleurs, il est devenu maître de tous ses frères. Donc vous tous là, vous serez soumis à Jacob. Je lui ai tout donné. Ce que je possédais des biens, j'ai donné au fait à Jacob. Au fils cadet. Vous voyez ça? C'est Jacob qui avait toute la bénédiction du père. C'est Jésus qui a pris toute la bénédiction du père. C'est vrai ça? Maintenant, quand il est venu du ciel, il est venu avec toute la bénédiction du père. Quelles sont les bénédictions du père? Il est venu avec la parole. La parole du commencement. Il est venu avec les doigts de Dieu. Vous imaginez, il a dit, si le miracle que je fais ici, c'est par les doigts de Dieu, comprenez que le royaume des cieux, est oublié de nous. En d'autres termes, Jésus, il avait tous les voyants des cieux qui étaient derrière lui. Si tu l'acceptes, tu prends tout son bien. Toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus, tu lui prends tout son bien. C'est pour ça qu'il a dit, vous serez avec moi sur mon trône. En d'autres termes, toi qui es une nuit, si tu le reçois, tu prends aussi son bien. Israël n'a pas les biens que nous avons. Aujourd'hui, la parole que tu as ici, qui est en fait les biens, venant de la part des dieux, Israël n'a pas. C'est Jésus qui possède le bien. Je prends une écriture. Jean, frère Owen, je suis content que tu vas beaucoup lire. Jean, chapitre 15, c'est Jésus qui possède tout le bien des dieux. Jean, chapitre 15, le verset 13, frère Owen. Jusqu'à 15. Jean, chapitre 15, le verset 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour qu'il ait donné sa vie pour ses amis. Très bien. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Très bien, 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'est son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris chez qui? C'est-à-dire, si mon père avait un million, je vous l'ai dit. Les trésors, l'héritage de mon père, tout ce qu'il possède, je vous ai dit. Et il donne ça à qui? À l'église. Il a d'abord dit, c'est vrai, mais il fallait qu'il nous donne. Quand est-ce que Jésus-Christ nous a donné cela? Donc, Jésus est venu et est allé la richesse des dieux. Jésus est venu nous dire en réalité, comme Dieu, comme il est là au ciel, il n'est pour ça que 1000 euros dans son compte. Si tu veux connaître les comptes des dieux, demande à Jésus. Mais il faut demander à Jésus avant la croix. Parce qu'après la croix, il ne va plus demander à Jésus. Viens me demander. Bon, tu ne comprends pas. Avant la croix, tu pouvais demander à Jésus. Mais après la croix, il ne faut plus demander à Jésus. Viens me demander. Moi, je le dis. La totalité de ce que Dieu possède. Pourquoi j'ai dit après la croix? Parce qu'après la croix, frère Owen, Colossiens, chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, le verset 9 à 10, il est dit quoi là-bas? Moi, je prépare Éphésiens, chapitre 1, verset 22 à 23. Donc, Colossiens, chapitre 2, le verset 9 à 10, il est dit quoi là-bas? Verset 9. Verset 9, pardon. 9 à 10. Colossiens 2, 9 à 10. Quand en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, quand je vois Jésus, c'est tout Dieu. Vous avez vu ça? Quand je vois Jésus, quand je vois la parole, l'enseignement, c'est tout Dieu. Ok, continue. Vous avez tout pleinement en lui. Maintenant, comme il est tout Dieu, nous maintenant, nous avons tout pleinement en lui. Bon, en tout cas, moi, je me réjouis, je dis alléluia. Je suis le seul, parce que quand il s'endort, la Bible dit nous avons tout pleinement en Christ. c'est-à-dire, lui est dans la plénitude de Dieu. Nous maintenant, nous avons tout pleinement en lui. Vous voyez ça? Éphésée chapitre 1er, le verset 22, il est dit ceci, parce que nous avons tout pleinement en lui. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Ça, c'est Christ. Quand il dit, il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire, tout ce qui est que le monde peut posséder, tout ce que Dieu peut posséder, tout ce que les hommes peuvent avoir, Jésus a et qu'on fait le chef. Il a dit ceci, il a tout mis sous ses pieds et il a quoi? Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc moi, comme je suis là, je connais les nombres de chiffres de la somme d'argent que Dieu a dans le ciel. Et d'ailleurs, très bientôt, il va couper une partie pour m'acheter un peu quelque chose. Aussi, toi, tu ne demandes pas que c'est à toi. Le Dieu de croire, je lui avais demandé quelque chose tellement qu'il est le Père, il nous avait tout donné. Mais tellement que nous le respectons, il suffit de le demander. Si seulement la chose est, en tout cas, approuvée, alors il te l'accorde. Et je dis Amen. Amen. La Bible dit si vous demandez quelque chose et que la chose est dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vous le donne? Si ce que tu demandes vient des dieux, alors Dieu va vous l'accorder. Donc ici, le fils, le Jehède, va tout prendre. Est-ce que vous voyez ça? Donc il a pris même la part des moïdes. Même la part des moïdes. C'est lui maintenant qui possède cela. Il a pris la part du fils aîné. La Bible dit qu'il a tout ramassé. J'aime ça. Et quand il a ramassé, il est venu sur la terre et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller donner cela au peuple, au lieu d'aller donner cela aux gens qu'il avait connus d'avance, la Bible dit dans Luc chapitre 15, là où nous étions, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent, avec la richesse? au lieu de chercher de boîtes de nuit pour adorer Dieu quelque part, je ne sais pas s'il y a des boîtes de jour, il n'a pas cherché des boîtes de nuit et de jour en Israël. Mais qu'est-ce que ce fils a fait? Frère Owen, je prends le verset le verset 13. Oui. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en allant dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il est tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Je n'ai pas bien compris le verset 13. On peut répondre. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en allant dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Chez moi, il a dit c'est ce que peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, ok, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce n'est pas vraiment la même chose. Voilà. Il faut faire attention avec des versions. Et le verset 14. Lorsqu'il tout dépensé, une grande famille survint dans ses paix. En d'autres termes, le cadet a pris la richesse. C'est pour cela les mamans qui sont ici et le papa. Quand ton enfant demande son héritage alors que l'enfant n'est pas encore marié, il faut faire attention parce que l'enfant va aller quelque part à New York, à Dubaï pour faire l'ambiance. Il ne faut pas lui donner ton héritage étant donné que l'enfant n'est pas mature. Attends à ce que l'enfant se marie, qu'il soit responsable. Tu peux l'aider à connaître les travaux, à connaître quelques travaux pour qu'il puisse apprendre comment générer de l'argent, mais il ne faut pas lui donner ton héritage alors qu'il est immature. Pourquoi? Avec l'héritage, dans sa tête, ce qui va venir, je vais aller à New York, Los Angeles, parce que Dubaï, là où je vois sur TikTok comment les gens gaspillent l'argent, je vais aller là. Il va gaspiller l'argent. Il va gaspiller l'argent. Je vais aller à Barcelone. Je vais prendre l'argent de mes parents. Je vais aller à Barcelone. Bon, je comprends si c'est ton argent, mais si c'est l'argent des parents, tu dis, je vais aller en Italie. à Touré. Touré, c'est Touré. Comment on appelle ça? Touré. Tu veux aller gaspiller ton argent là-bas, mais avec qui? Avec des prostituées. Dans la lettre, ce n'est pas bon. Il faut dire à ton fils, ce n'est pas le fait. Mais dans la lettre, c'est vrai. Je répète, dans la lettre, ce n'est pas bon que le fils puisse aller avec ton héritage et faire des débauches. Mais dans la révélation, le fils ici, qui est venu gaspiller tout son argent avec des débauchés, c'est notre Seigneur Jésus qui nous a rencontrés ici à Bruxelles. C'est Jésus qui était venu nous chercher. Nous qui? Nous les débauchés. Les gens qui étaient dans les péchés. Nous vivions dans notre vie. Les gens des rues. C'est pour ça, on avait dit à Jésus, voici toi qui s'est dit prophète, mais tu manges avec les gens de rue. Les publicains. Les gens de rue, les débauchés. Donc, vivre avec les débauchés, ou gaspiller son argent avec des débauchés dans la révélation, on veut dire Jésus est venu nous donner la vie. Vous voyez ça? Il n'a pas donné la vie à Israël. Non. Il n'a pas donné la vie à Israël. Au contraire, à Israël, il cachait l'argent du Père. Alors qu'il devait normalement donner l'argent là-bas. Il disait, est-ce que qui veut les 100 euros? Si tu veux les 100 euros, à nos mamans pour avoir les 100 euros, il a mis l'impôt. pour cacher les 100 euros. En d'autres termes, Jésus parlait en parabole pour qu'ils soient et ne reçoivent pas l'argent. Vous voyez? Mais quand il vient chez les disciples, les gens de vie, de vie, là, il étale son argent, son bien, l'omption. Je crois une fois, les pharisaïens lui ont dit, Seigneur, fais ici les miracles que tu as faits à ta pernée. Il dit ici. Parce qu'eux, ils voulaient recevoir l'argent du Père. Il dit les miracles d'ici. Non. Si je dois faire un miracle ici, ça sera le miracle de la veuve de Naïm. Non, la veuve de Sareta. Oui. La veuve de Sareta. Au jour de la veuve de Sareta, il y avait plusieurs veuves. Mais la seule veuve que Elie a trouvée, c'est là où il a mangé les pains. Mais il n'a pas expiré. Nous, on te demande un miracle et toi, tu nous expliques la veuve de Sareta. Donc, vous voyez que Jésus ne voulait pas donner les 100 euros. Jésus était dû de donner son argent à Israël. Mais à la prostituée. Si vous rencontrez un homme qui n'aime pas donner l'argent à la maison, mais chez les prostituées, il donne l'argent. C'est un maudit. Je répète, un homme qui ne sait pas donner l'argent à la maison, à sa femme et ses enfants, mais il donne l'argent à la prostituée, à une fille qui est dehors, à ses ex, je reviens pour là-bas. Parce qu'apparemment, il y a une stupisa située dans ton portable et Dieu m'ouvre les yeux que je vois et ton portable avec les numéros de ton ex que tu as là-bas. Tu vois, tu rigoles. Les numéros de ton ex que tu as dans les portables, ça fait quoi? Tu as ces numéros à moins qu'il y ait une relation maintenant administrative. Est-ce qu'avec un ex on peut avoir une relation administrative? Non. Bon, c'est toi qui le dis, non? Il faut demander à l'autre là maintenant qu'il y a ces numéros. Bon, à moins que le ex puisse t'aider pour entrer dans une porte qui va t'amérer dans la gloire. Mais quelle est la conversation que tu as avec ton ex? Est-ce que tu es capable de parler avec ton ex à côté de ton compagnon? Si tu n'as pas cette capacité, je te dis, tu triches. Tu triches. Tu parles avec ton ex dans les toilettes. Je vais te rappeler. Quand tu dis ça, tu triches. Je suis à la maison et là à côté. Tu triches. En réalité, Jésus qui était venu, il était censé donner à Israël. Mais il n'a pas donné. Il est parti chercher la prostitution. Une prostituée qui sentait mauvais, qui était sale. C'est une prostituée qui ne brosse même pas les dents. Sa langue pure. Elle ne sait pas s'habiller. Et je la connais. Je connais sa maison. Bon, elle était prostituée, cette femme. Je la connais. Parce que la femme en question habite ici. Amen. Elle est au milieu de nous à Bruxelles. Cette femme était sale. Mais le Seigneur a regardé la prostituée. Elle a dit non. Toi, je te donne tout mon âge. Vous voyez ça? C'est l'église, frère. L'église était sale. Ça sentait mauvais. La Bible dit elle peignait dans les sangs. Vous voyez ça? La fille qu'on appelle prostituée, elle peignait dans les sangs. Elle sentait mauvais. Mais c'est là-bas que Jésus a dit non, c'est ici que j'avais gaspillé mon âge. Et c'est vous que voyez la grâce. Amen. C'est ça la grâce. Le fils cadet a préféré donner tout son argent au fait à la prostituée. Et quand la famille n'est venue, au lieu de laisser, mais il continue, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il y tout dépensait, le verset 14, une grande famille survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. 15, il alla se mettre au service des habitants. Dis avec moi, il alla se mettre au service. Vous voyez ça? C'est là que dit, il vient se laisser pour qu'il devienne serviteur. Soumis, en d'autres termes, après les trois jours du ministère de Jésus. Parce que pendant les trois jours, c'est-à-dire les trois heures, tu ne pouvais pas arrêter le Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Pour l'arrêter, il fallait attendre la troisième année. C'est à la troisième année parce qu'il a dit, allez dire à héros, je travaille aujourd'hui, demain, et après-demain, je m'en dirai. En d'autres termes, si vous voulez m'arrêter, attendez, aujourd'hui, demain, et après-demain. Là, vous pouvez m'arrêter. Je serai soumis à vous. Et la Bible dit, on a envoyé les policiers, les huissiers, qui sont venus l'arrêter. Ils ont dit, non, 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 jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ou quoi? Parce que ce n'était pas encore le temps de l'arrêter. Il était encore fort, il y avait encore l'argent. Il était encore dans l'ambiance avec les débauchés. Mais quand l'argent est terminé, il vient maintenant se donner comme un agneau qui va où? À la boucherie. Vous voyez là où je suis? Il vient s'élaisser pour trouver au fait du travail comme un serviteur. Et, qu'est-ce qu'on a fait? On l'amène au milieu de bourseaux. On l'a amené au milieu de bourseaux. Lui, il pensait qu'il pouvait même manger la nourriture qu'on donne aux bourseaux. Mais il n'a pas pu. Le fils s'enquait. Je vais te montrer maintenant le bourseau. C'est ça la Bible à nous, c'est ce qu'on a dit. Ok. Je prends l'écritif frère Romain. Le bourseau Matthieu chapitre 7. Explique-nous le bourseau c'est quoi? Matthieu chapitre 7 le verset 6. Matthieu chapitre 7 le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Ne donne pas les choses saintes aux chiens et ne jette pas vos pères devant le pourceau. Les pères qui ne les foulent aux pieds, ne se détournent et ne vous déchirent. Donc le pourceau égale le chien. Ces gens-là ou cette image-là veut dire ceux qui jettent la nourriture de haut. Ils n'ont pas besoin de manger la bonne nourriture. On est d'accord. Je prends Matthieu chapitre 8. 31 à 32. Matthieu 8. 31 à 32. Il a dit quoi? Matthieu 8. 31 à 32. Matthieu 8. 31. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Et des mots priaient Jésus disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau des pourçons. » Il leur dit « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourçons. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes, escarpés dans la mer et ils périrent dans les eaux. Donc ici, on voit que le pourceau c'est au fait tout peuple qui est possédé par des mauvais esprits. En d'autres termes, c'est un païen. Donc, Jésus, quand il est venu, on l'a mis au milieu des païens. On l'a mis en dehors. En d'autres termes, on regarde, rien ne pas qu'est l'écriture. Luc, chapitre 15, là où tu étais frère Owen, là où il voulait manger des carrouges, il a dit ceci. Le passé 15, « Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder le pourceau. » On l'a envoyé dans les champs. En d'autres termes, « Ne reste pas ici à la maison, mais va dehors. » Tu ne travailles pas à la maison, mais va travailler dehors dans les champs. Jésus-Christ, comme l'argent était terminé, en d'autres termes, quand son ministère des droits a été terminé, quand le temps des miracles était terminé, il ne pouvait plus faire le miracle à ce moment-là. Parce que c'était le temps où il se laisse comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Vous voyez ça ? Mais là, qu'il s'est laissé, on l'a mis au milieu du pourceau, en d'autres termes, au milieu des brigands. Vous voyez ça ? Les gens qui sont possédés des mauvais esprits. En d'autres termes, au milieu des païens. Ça le pousse. OK. Mais c'était où ? En dehors de la maison, dans les champs. Pas dans la maison, mais en dehors, dans les champs. Hébreu. Hébreu, chapitre 13, frère Owen. Je vais le lire après un moment si tu ne le trouves pas. Hébreu, chapitre 13, le verset 13. Il est dit ceci. Je commence à partir du verset 12. C'est pourquoi, c'est pour cela que Jésus, aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert où ? Hors de la porte. Vous voyez ça ? Il a souffert hors de la porte. 13. Sors donc pour aller à lui hors du camp. C'est-à-dire, dans les champs, en portant son propre. Donc, ici, le fils qui mange au milieu de Pousseau, cela veut dire Jésus-Christ est crucifié en dehors de Jérusalem. En dehors du camp. il est crucifié en dehors de la ville. Nous, maintenant, qui sommes peuples, nous devons sortir et aller là-bas. C'est ça, le fils qui mange les carrouges. Enfin, il voulait manger les carrouges, mais on ne lui donne pas. Maintenant, c'est là-bas, à la croix. C'est là-bas, parmi le Pousseau, qu'il commence à réfléchir. Réfléchir, ici, veut dire donnez-moi des l'eau. Tout ça, c'est la réflexion de Jésus. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton. Tu vois, tout ça, ça ne s'appelle réflexion. Jusqu'à ce qu'il a réfléchi à lui-même. Il dit, non, je dois rentrer. vous ne voyez pas. C'est grave. C'est grave d'avoir une église qui ne comprend pas la langue de Jésus. Les fils, ici, qui commencent à réfléchir alors qu'il est parmi les Pousseaux. C'est Jésus à la croix qui commence à réfléchir. Il dit, là, vraiment, c'est terrible. Il dit, j'ai soif. On lui donne pas la voix. Parce que la Bible dit que les fils prodigues, écoutez, je prends, le verset 15, frère Owen, il est ici. Parce que nous, c'est l'évangile de Christ. On représente Christ dans les Écritures et c'est qu'il est dans ses pensées pour nous. Rémarquez le Luc, chapitre 15. Le verset 16, le verset 16, on dit ceci, il aurait bien voulu, le fils, il aurait bien voulu se rassasier des carrouges. En d'autres termes, la nourriture que le pousseau avait. Il voulait se rassasier de cela. Regardez, on dit qu'il mangeait le pousseau, mais personne ne lui en donnait. Cette Écriture-là, c'est quand Jésus a dit, je sois, au lieu qu'on lui donne des dents, on lui donne pas. Mais ça, vous avez vu? Amen. On lui donne pas. Tout ce qu'il demandait, d'ailleurs, on commence à lui dire, sauve-toi, et sauve-nous aussi. Tout ça, c'est des réflexions. Maintenant, quand on arrive, le verset 17, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du père en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père. Tu vois, j'irai vers mon père. C'est quand l'Écrit, ça dit, mon père, mon père, l'âme a sa bataille. C'est ça, non? Dans l'ordre, et chaotique, ça veut dire quoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Non, dans l'âme, vraiment dans l'âme, il dit, l'âme a sa bataille. En d'autres termes, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il commence à s'éclamer lui-même à rentrer à lui-même. Il dit, non, moi, normalement, j'ai mon père au manche, mais moi, je suis abandonné ici, mon père, mon père. Pourquoi maintenant, je ne saurais pas? En tout cas, je me leverai et je rentrerai auprès de mon père. Père, entre tes mains, j'ai réunis mon esprit. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Là, il commence à rentrer. Vous voyez là où je suis. Il commence à rentrer. Alors, quand il rentre maintenant auprès du père, la Bible dit, le père était à la fenêtre. Or, la fenêtre dans la révélation veut dire la vision. Donc, quand Jésus est monté au ciel, en vérité, en vérité, le jour qu'il est monté, il a ramené aussi un peuple. Ça, nous sommes d'accord? Parce que nous, en réalité, quand Jésus est monté, c'est aussi pour monter avec nous. Donc, si Jésus est monté, nous aussi, nous monterons. Alors qu'il était là-bas, mourant, mais quand il dit, je me leverai, en d'autres termes, il proclamait la résurrection. Le fait de rentrer auprès du père, cela veut dire, je sors de la souffrance là où j'étais, je rentre auprès de mon père qui est riche. Nous aussi, nous allons sortir de ce monde, nous allons rentrer auprès du père. Donc, rentrer auprès du père, c'est la résurrection. dont Jésus-Christ est ressuscité. Toi aussi, vouloir ou pas, tu seras ressuscité. Et nous allons monter en enlèvement. Oh, quand nous allons monter en enlèvement, c'est là-bas que le père va nous donner le beau-sabit. Il va nous donner la nôtre. Pourquoi? Parce que nous ne devons faire pas, fêter. Oh, la fête, c'est quelle fête? la fête de nos. Donc, Jésus va monter avec nous. Lui-même, quand il est monté, c'était pour nous préparer, quoi? Une place. Quelle place? De sorte que là où il est, que nous y soyons. Oh, la place en question, c'était préparer la fête. Amen. Maintenant, quand nous allons monter, nous allons fêter. Quand nous serons là-bas, nous fêtons ensemble, on met la musique. Bon, j'ai dit la musique, bon, en réalité, il n'y a pas de musique au ciel. Quand on dit musique, ce n'est pas vraiment on met CD. Non, c'est en fait, les peuples qui louent Dieu. Ok? Quand nous allons commencer à chanter, à louer Dieu, les cris de notre adoration, les grands frères qui étaient dans les chants. La Bible dit, les grands frères révénaient des chants, il entend la musique. Il n'est pas entré dans la maison. Les grands frères, c'est Israël. Israël qui ne va pas entrer dans la noce des ragnaux. Israël ne montera pas avec nous. Israël ne montera pas à l'enlèvement. Israël ne sera pas sauvé pour aller à l'enlèvement. Il sera de haut. Et quand il sera de haut, il va poser la question à un serviteur. J'aime ça. La Bible dit, l'aîné a posé la question à un serviteur. Serviteur, viens. J'entends la musique. Qu'est-ce qui se passe? Le serviteur lui a dit, ton jeune frère, qui était parti, perdu, il est retrouvé. C'est pour cela ton père a donné un festin. posons-nous la question. Comment est-ce que le serviteur cessez-là? C'est parce que le serviteur était dans la maison. Amen. Le serviteur était dans la maison. Il fêtait aussi avant que le grand frère arrive. après le serviteur est sorti. Ça va être ça? Amen. J'aime quand les gens sont avec mon amusère. Le serviteur, après avoir dansé, on dit, bon, la fête continue, toi, le serviteur, sort un peu dehors. Le serviteur est sorti. Quand le serviteur est sorti, il est venu pour raconter qui? Les grands frères. C'est là-bas que les grands frères vont lui dire, mais pourquoi le père a fait ça? Donc il y a la fête. Et puis, on a annoncé au père que ton fils est dehors. Le père aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Est-ce que vous avez vu ça? Des personnes qui sont sorties. Les serviteurs et le père. Amen. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu deux ans. Donc, ceux qui étaient dans la fête, ils participaient avec les cadets, le jeune. Ils ont fêté ensemble parce qu'Elie va fêter ensemble avec nous. Moïse, c'est là avec nous. Nous allons d'abord fêter. Après, on va leur dire, bon, nous, on continue la fête jusqu'au matin, mais vous coupez la fête. Sortez un peu dehors. Parce que nous, on va continuer la fête là-bas, mais un, deux, ils vont sortir. En d'autres termes, les serviteurs qui donnent l'information et le père qui est sorti. En d'autres termes, le deux, les deux prophètes qui vont venir du ciel pour parler à Israël qui sera sur la terre en dehors de la maison, en dehors de l'enlèvement. Amen. Tu vois ça? C'est là-bas qu'ils vont expliquer à Israël pour lui donner, au fait, c'est le même évangile que nous avons reçu. Donc, le fils est né ici, c'est Israël qui va rater l'enlèvement. Il ne sera pas à l'intérieur de la maison. Et d'ailleurs, lui-même, remarquez, Luc chapitre 15, Luc chapitre 15, le verset, le verset combien? Le verset 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais sans avoir jamais transgresser tes ordres, en d'autres termes, tes lois. Tes ordres ou en d'autres termes, tes lois. Donc, Israël ou le grand frère, c'est un peuple qui marche avec la loi du père. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire la loi du Dieu. Et puis, on continue en disant, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me rejouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui qui a mangé ton bien avec de prostituées. Est-ce que vous avez vu ça? Mais là-bas, on nous a dit débaucher et puis les pauvres. Ici, il dit avec de prostituées, avec de prostituées. C'est pour lui que tu as tué le Vaugras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'éguer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le fils Tadé, c'est lui le fils qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est toi et moi, c'est notre Seigneur Jésus. C'est Apocalypse chapitre combien? Chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, le verset 18, frère Owen. Apocalypse 1er, le verset 18, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Apocalypse chapitre 1er, le verset 18, je lis rapidement. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle de siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je me redire à une personne, nous qui sommes en Christ et Jésus, ce vrai il y a des persécutions, il y a des souffrances. Peut-être que Dieu peut permettre que tu puisses mourir aujourd'hui. Mais c'est vrai, je me redis cette parole et cette tête, tu vas mourir mais tu vas ressusciter au siècle de siècle. Donc, peut-être que tu ne mourras plus. Vous voyez ça? Merci pour ma soeur qui a acclamé. Parce que moi aussi je suis des dents. donc, je peux mourir mais je veux revivre au siècle de siècle. En d'autres termes, tous ceux qui sont en Christ et Jésus, si tu meurs aujourd'hui, le jour de l'enlèvement, dès que tu ressuscites, tu ne mourras plus. C'est fini. La mort n'est plus pour ton partage. C'est fini. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui ont Christ et Jésus ne vont plus connaître la mort. Que ce soit le jugement dernier. Est-ce que vous savez que le peuple de Dieu ne passera pas au jugement dernier? En tout cas, moi, je ne passerai pas au jugement dernier. C'est à toi de témoigner pour toi. Témoigne pour toi-même. Mais moi, personnellement, je ne passerai pas au jugement dernier. Dieu me juge étant donné que je suis vivant. Il y a même des persécutions pour corriger ma marche. Mais dès que j'arrive à la perfection et t'as un fruit, dès que je suis mûr, le Seigneur qui connaît l'arbre, il vient enlever. Vous voyez ça? À d'autres, il va permettre la mort pour que je me repose. Mais quand je me repose, je veux me réveiller pour ne plus mourir. Ceux qui vont aller au ciel ne mourront plus. Et le jugement dernier n'est pas pour le saint. Non. Le jugement dernier, c'est pour ceux qui vont mourir après. Ils vont connaître deux morts. C'est vrai, nous pouvons connaître la première mort, mais la deuxième mort n'est pas pour nous. La deuxième mort est pour ceux qui péchent. C'est vrai que nous étions perdus par nos façons de se comporter, par notre façon de vivre dans ce monde, par nos relations. Par nos relations. nous étions nous étions amenés à vivre une vie malheureuse. Comment? Parce que tous ceux qui pêchent, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. OK. À chaque fois que tu pêches et que tu es conscient, c'est comme si tu es à petit feu ta vie. C'est comme si tu ouvrais la porte toi-même à la malédiction. Donc, vivre dans le péché, c'est appeler la mort. Si vous comprenez cela. Voler. Voler, c'est appeler la mort. La corruption, c'est appeler la mort. Quand je parle de voler, apparemment, il y a beaucoup qui ne comprennent pas trop bien les termes voler. Parce que Satan, vous savez qu'il est ingénieur. Ça, vous savez, non? Ça, vous ne savez pas? Ben, Satan, il a fait 5 ans dans les études universitaires. Ça, vous ne savez pas. Et il a donné ses niveaux de licences à tous ceux qui sont dans le mal. Ça, vous ne savez pas? Je vais vous donner l'écriture. Nous, on a l'écriture et nous savons à quel niveau Satan est arrivé à l'école. Remarque. Je prends une écriture. Je suis ici dans le verset. Quel verset qui peut m'aider ici? Je suis dans le verset. Frère Owen, tu peux m'aider dans Romain. Romain, chapitre combien? Je prends Romain, chapitre premier. Romain, chapitre premier. Le verset 28, tu descends. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvés pour commettre des choses indignes. Là, on parle de païens. Le verset 29, oui. Car en plus de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, de meurtre, de querelles, de ruses, des malignes et rapporteurs. Donc ici, ce sont des niveaux d'école. Vous voyez ça? Vous voyez comment ils montent? Première année, il a réussi. Il passe. C'est des niveaux. Là, il continue. Rapporteur. Après, médisant. Médisant. Là, je ne sais pas, bachelot. Vous voyez ça? Un pic. Waouh! Il commence la première année, licence. Après, arrogant. Là, il commence à faire des thèses. Comme mon frère Emmanuel qui va faire ses thèses bientôt, là, je ne sais pas. Est-ce qu'il sera procureur? Il m'a dit, procureur, c'est encore bado. Je ne serai pas au-dessus de procureur. Je lui ai dit, mais tu vas étudier jusqu'où frère? Arrête un peu avec les études. Tellement qu'il aime trop étudier. Jusqu'à ça, même les diplômés vont dire, non, on n'a plus de diplômé de médecin. On arrête. Oui, autant. Oui, et après? Ingénieux. Ingénieux. Quand on dit quelqu'un est un ingénieux, c'est un ingénieur. Est-ce qu'on voit ça? Un ingénieur, niveau très élevé, mais dans les péchés. Et nous avons des gens comme ça. Quand il était mort, c'est peut-être un ingénieur dans les mensonges. Il est professeur. Il peut aussi. Surtout dans le monde de l'église, chez les hommes de Dieu, tout ce que vous voyez comme miracle, il y a des ingénieurs. Ils ont appris comment mentir au peuple que ce miracle vient de Dieu. alors qu'il se fout. Ils ont menti. Vous imaginez, vous gagnez le peuple, un homme est parti dans le cimetière. Cet homme est parti, juste prendre quoi? Une crâne. La crâne d'un homme. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné l'information qu'il y a un monsieur qui a gagné plus de 10 millions, par exemple. plus de 10 millions. Mais non, tellement qu'ils sont ingénieurs, ils se sautent assis parce qu'ils sont équipes. C'est une équipe, c'est une école. École des ingénieurs. Ce n'est pas n'importe qui qui entre là-bas. Donc, ils entrent dans une salle, ils vont étudier comment soutirer de l'argent. C'est tout. qu'ils ont dit OK, nous allons prendre une crâne et dans la crâne nous allons mettre de permanganate, c'est ça? Je viens de prononcer. Permanganate, c'est ça? Ils vont mettre à l'intérieur, dans la composition chimique de permanganate, si tu mélanges avec un autre produit et que tu jettes de l'eau de sucre, il y a flamme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la crâne, ils ont appelé les messieurs, je ne sais pas, c'était dans une campagne, ah, frère, lève-toi, les frères s'est lévé, ton nom c'est tel, oui, tu habites où t'es la place, OK. Dieu nous dit dans des semaines il doit te visiter, donc comme tu es là, il y a une grâce sur toi, parce que Dieu doit te délivrer. Aujourd'hui, dès que tu saures, ne regarde pas en arrière, va à la maison, ne regarde pas en arrière. Déjà, il y a fait qu'on a dit son nom et qu'on lui a dit que Dieu va te visiter, parce que il savait que dans la peine d'étant, il va laisser pas la chance. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars est entré dans la voiture, ça pour autant regarder en arrière, alors que ces gens-là les suivaient, ils ont vu là où il habite, le gars est entré à la maison pendant ce jour-là, parce qu'ils ont préparé leur coup pendant deux semaines, mais ils se disent homme de Dieu et les gens qui préparent le coup, ils se disent des intercesseurs et des chats. Je vous dis, il faut faire attention. Toutes les personnes que vous rencontrez qui dit chrétien, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des chrétins. Il faut faire attention. ils ont vu la maison du gars et pendant la journée, comme il n'y avait pas de garde, pas de caméras, ils sont entrés, ils ont fait un trou, ils ont mis la graine intérieure, ils ont tapé dessus et comme leur coup, c'était pour deux semaines, après deux semaines, comme il y avait la pluie, tu ne vois rien du tout, mais ils ont mis le signe pour reconnaître la place. Et puis du coup, après deux semaines, ayant déjà l'information que le gars a l'argent, il a perdu. Oui, bien aimé, lève-toi, c'est aujourd'hui que Dieu va emmener le miracle dans ta maison. et j'aimerais vous dire quand ces gens-là parlent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur langue, rien qu'est la voix du Dieu. Donc ça, c'est le saint-esprit qui parle. Alors que ce n'est pas le saint-esprit, c'est un escroc. Un ingénieur, il sait comment parler. Il a fait cinq ans dans les péchés. Il sait comment te baratiner, mais dans les mensonges. Toi, tu vas penser que c'est un prophète, ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Et le gars, c'est mis des mots. Dieu va te visiter aujourd'hui. Je vois, tu ne vois pas fric, tu mens. Je vois dans mon esprit qui est dans ta maison. On a mis quelque chose d'horrible. Nous, aujourd'hui, à la fin du culte, on doit venir dans ta maison faire une grande délivrance. J'ai mon équipe qui se sont préparés pour ce jour. Dieu doit te visiter. OK. À la fin du culte, ils sont partis. Arrivé à la maison, bien aimé, mettez les chants, on va chanter. Il commençait à chanter, il commençait à chanter. Dès qu'il chante là-bas, regarde lui-même comme tellement qu'il sait que c'est la délivrance dans sa maison. Il ferme vraiment les yeux. Je ne sais pas si vous savez que ce n'est pas obligatoire de fermer les yeux quand tu brilles. Qui vous a dit qu'il faut fermer les yeux quand tu brilles? Qui? Montre-moi cette écriture-là. Vous avez une écriture qui dit qu'il faut fermer les yeux quand tu brilles. nous fermons les yeux. C'est pour juste se concentrer. Mais il n'y a pas une écriture-là. Situant quand on fait la délivrance, ne fermez pas les yeux. Regarde comme ça. Allez, regarde. Avec les gros yeux comme les yeux qui sont là. Regarde les pasteurs comme ça. Allez, il ne faut pas fermer les yeux je ne sais pas ce qui se passe. Le gars étant crétien qu'il était il fermait les yeux là-bas il s'est donné des coulots. Ok. À la fin, baf! Il dit frère, lève-toi. Il s'élève. Il commence à faire comme si c'était de parler en langue. Il n'y a pas d'interprétation. Parler en langue ça c'est d'interprétation. Ils arrivent au droit. Ah, c'est ici. Je sens que c'est ici. Le Saint-Esprit a dit il ouvre l'écran. Ah, il faut faire attention. Donne-moi, 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 donne-moi. Il y a un Seigneur qui a cette eau de vienne de l'huile en fait et de détruire les œuvres. Il prend le cas et là j'ai bombe éclatante. Le gars a dit je vais mourir. Il dit non, tu ne vas plus mourir. Là, on a détruit les œuvres alors qu'il y avait des pères manquins à l'intérieur mélangées avec de l'eau c'est là à donner une bombe dans la pincelle. Il dit mais je vais mourir. Il dit non, tu ne vas pas mourir. Cet esprit normalement doit revenir c'est l'esprit humain. Tu vas dire grave et non donc il veut te tuer. Ah mais qu'est-ce que je dois faire ? Dieu me dit que tu avais récite une chambre. Oui, 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 oui. Combien ? Bon, Dieu dit en tout cas tu dois enlever le 30% même pas dit plus 30% de la chambre. Tu dois s'aimer. Vous voyez des escrocs ? Comment c'est fait que tu as pasteur ici à Bruxelles mais tu as un autre prophète au Congo et c'est le prophète qui va toute ta vie et c'est le même prophète qui te demande tout le temps des 300, 500 euros pour qu'ils puissent prier pour toi et les pasteurs qui sont ici. Tu penses qu'eux ils n'ont pas la puissance de prier. Remarquez que depuis tu as commencé à donner l'argent si tu sais compter de la somme que tu as donné il y a plus de 5000 euros que tu as déjà fait. Il y a beaucoup d'entre vous la personne a l'argent dans la poche et l'argent disparaît. Tu as l'argent dans ton sac l'argent disparaît. Alors que tu as un prophète au Congo qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il n'a pas vu ça ? Un homme des dieux une femme des dieux mais tu as 3-4 pasteurs sans en disant l'autre c'est pour consulter mon mariage. Donc tu les as engagés quoi ? Tu les as engagés. Donc tu as engagé les pasteurs donc celui-là c'est chargé de mon mariage. L'autre prophète chargé de mes enfants. L'autre là chargé de mes finances pour voir ta vie. Nous ici nous allons toujours continuer à vous dire si Dieu t'aime même s'il permet que tu meures aujourd'hui tu vas ressusciter. Le premier avec vous vous avez peur de la mort. C'est la peur de la mort qui vous fait ça. Nous autres on n'a pas peur de la mort. Je vous ai toujours dit les démons les plus méchants ce n'est pas Satan l'esprit le plus méchant ce n'est pas Satan. Il y a un autre démon un autre esprit qui est plus fort que Satan et qui va derrière tuer Satan. Et cet esprit ça fait la mort. Mais là au-dessus de la mort il y a mon Seigneur. Parce qu'il a vaincu la mort il n'a pas vaincu Satan il a vaincu la mort. Oh la mort est plus puissante que Satan. Donc dès que tu as peur de la mort mais Satan est dans la joie mais dès que tu vas surmonter la mort même Satan a peur de toi parce que Satan a peur de la mort mais là toi tu n'as plus peur de la mort. Vous imaginez comment est-ce que Satan te voit nous on n'a pas peur de la mort Paul a dit la mort pour nous est un gain c'est comme si nous avons gagné nous si je meurs aujourd'hui j'ai gagné nous on n'a pas peur de la mort dès que tu auras cette sensation de ne pas avoir peur de la mort tu n'auras plus peur des démons tu as peur des sorciers et il y a une fois ce ne sont pas des sorciers c'est juste un cafard à la maison et tu as peur des cafards tu penses que les cafards c'est ça les démons c'est grave c'est parce que tu as peur de la mort mais le jour où tu vas comprendre que toi tu es immortel immortel ça dit tu ne peux pas mourir dès que tu vas dormir tu vas te réveiller nous on ne meurt pas ce jour là que tu vas comprendre que Satan n'est rien je crois que le Seigneur m'aimait à coeur de parler un jour de la valeur inutile de Satan et c'est là-bas que vous allez comprendre que Satan ne peut rien dans la vie Amen Tendre au Père nous t'a dit j'aimerais remercier 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 La Zara